Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui va encore une fois dans le sens de ce qu'on avait vu hier. Hier j'attirais votre attention sur le fait que le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente phase de hausse n'avait pas été cassé en clôture, je parle de ce retracement-ci. Et bien on a ouvert juste sur ce retracement aujourd'hui 5204.22 donc légèrement au-dessus puisque le retracement est à 5203. Et donc au terme de cette séance, on marque une belle séance de hausse clôturant à 5268.26. Le CAC 40 gagne 0,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors au-delà du chiffre haussier que nous avons, c'est surtout le comblement de ce gap qui est important. On avait ici un point bas à combler, on a ici un point haut donc celui-ci est comblé déjà. Par contre pour le gap d'Eli que l'on a eu entre le 28 et le 29 mai, il n'est pas encore tout à fait comblé. On est dans une zone là qui pourrait être résistance. Donc là c'est assez intéressant puisqu'on avait comme premier élément la zone des 5248 points. Je vous avais indiqué qu'en cas de cassure de ce niveau, on avait le gap et ensuite la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est en train de tester justement cette zone de gap. On est en train de tenter un comblement, le comblement pour l'instant il n'est que partiel. On clôture à l'intérieur ce qui nous montre aussi que ce gap agit encore comme zone de résistance en plus de la zone des 5248 points. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on a une configuration qui était en rebond technique hier avec une hausse ici détectée sur les histogrammes du MACD. On confirme aujourd'hui, le RSI quant à lui est toujours neutre. On a vu sur l'unité de temps H4 que la dynamique baissière avait été cassée, j'y reviendrai demain matin. Alors si on revient sur cette analyse, il y a énormément de choses intéressantes à dire. Première chose, déjà il y a rupture de la zone des 5248 points. Cette zone est une zone majeure. Le fait que l'on est cassé ici à la hausse, il va falloir maintenant surveiller que celle-ci ne soit pas recassée à la baisse en cas de phase de consolidation. Ensuite, au-delà de cette zone des 5248 points, il y a ce gap qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Et donc la zone des 5306 points valide justement la zone haute de ce gap. Au-delà de ça, il y a donc la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur un mouvement qui est en train d'affaiblir la dynamique baissière, mais pas totalement. On voit qu'on a juste franchi un seul élément, la zone des 5284 points. Donc pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire que le rebond peut être pérenne. On a toutefois une loi de dos qui se place ici dans une dynamique haussière. Mais on a des volumes qui sont encore trop faibles. On a des volumes qui sont à peine dans la moyenne aujourd'hui. Donc on ne peut pas vraiment parler de changement de conviction. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est la suite de comblements de ce gap. Avec donc la zone des 5248 qui devrait s'imposer comme support. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait pour assurer à ce mouvement ici quelque chose de plus pérenne. Et puis voir un petit peu ce qui va se passer aux alentours des 5306 points. Puisque dans les prochains jours, il y aura le comblement de ce gap. Et la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger vers cette zone. Donc là vraiment, c'est les zones, les niveaux ici qu'il va falloir surveiller. Et puis au-delà de ça, si on recasse ces 5248 points à la baisse, il y aura risque de fausse réintégration. Avec donc risque d'accélération. Si la zone des 5063 points était cassée à la baisse, on aura un objectif de retour sur les 5087 points. Mais la configuration là ne semble encore trop fragile pour vraiment commencer à vouloir conclure à un retournement de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a encore assez peu d'occurrence sur la configuration actuelle. Toutefois, ce que l'on peut voir sur le faible nombre, le faible échantillon que nous avons. C'est que la probabilité paraît toujours plutôt baissière. Autant pour demain que pour les jours suivants. Donc attention, le risque baissier n'est toujours pas écarté. On a d'ailleurs une conviction qui est à plusieurs jours, qui est quand même assez marquée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !